Didier. Oui, juste juste quelques commentaires. Un point que Catherine a soulevé qui me paraît très important, sur lequel je pense qu'il faut un peu insister, c'est que bien entendu, on a un vrai problème de relations sciences et sociétés qui influe très, très profondément notre manière de travailler. Par exemple, il est vrai que la presse est plus sensible aux émotions et que donc un certain nombre de catastrophes et de fausses terreurs qui se sont succédées année après année répondent aux besoins de la société des médias de se faire peur pour une raison ou pour une autre. Je voudrais prendre que H5N1. Je m'excuse, mais H5N1, c'est une zoonose qui tue les animaux. Il n'y a pas de transmission humaine. La prédiction. Je vois votre papier. Là, c'est très intéressant. Mais la transmission chez le furet ne préjuge pas de la transmission chez l'homme. C'est un fantasme, mais qui est un fantasme entretenu parce que les grands journaux, y compris les grands journaux scientifiques, nature, science, vivent de cette émotion qui excite tout le monde. Et cette erreur à répétition que je vis depuis maintenant 20 ans ne se révèle jamais. C'est jamais vrai, mais ça fait bouillir la société. La deuxième chose qu'aime la population et donc la presse, c'est la prévision. Qu'est ce qui va nous arriver? Mais on ne sait pas le dire. Ce n'est pas vrai. L'avenir n'est pas le reflet du passé. La grippe espagnole, ça n'arrivera plus. Je vous dirai pourquoi, mais plus jamais. Ce n'est pas vrai. Marx disait si je m'adapte au passage à la rougeur à propos de à propos de Napoléon III. L'histoire se répète la première fois comme un drame, la même fois comme une farce. C'est ce qui s'est passé avec la grippe espagnole. La troisième chose, c'est que même si on parle de tabou, les tabous les plus importants, je vais vous en donner un au risque de me faire crucifier. Les tabous, les choses les plus simples, les plus évidentes dans la transmission, on n'a toujours pas le droit de le dire. Je vais vous le dire quand même. Quand même, on a un problème majeur avec le sida dans ce pays. C'est que la population des gens qui ont des coïtanos réceptifs ont un taux de transmission et d'infection qui est aussi élevé qu'il y a 30 ans. D'accord ? Et que la transmission de l'hépatite C sexuelle, ça n'est pas sexuel, c'est le coïtanos réceptif. On ne peut pas le dire. C'est un mode de transmission essentiel. La médecine et la science n'est pas politiquement correcte. Elle est ce qu'elle est. Et ça, il faut que nous puissions dire simplement les choses parce que nous ne pouvons pas rentrer en résonance avec les médias qui nous interdisent, y compris dans les médias. Mais on peut dire différence entre la France et l'Angleterre. Quand quelqu'un arrive en urgence en Angleterre parce qu'il a eu peur d'avoir attrapé le sida, on lui demande s'il a eu un coïtanal réceptif pour lui donner ou non une prophylaxie. S'il l'a eu, il a une prophylaxie. En France, tous les gosses qui ont d'un coup la trouille parce qu'ils sont envoyés à l'air le samedi soir ont le droit à une prophylaxie qui n'est pas justifiée par la connaissance scientifique. Donc voilà un élément majeur de relation avec notre société. Vous voyez les tabous qui restent, qui sont infranchissables. Un autre tabou, l'épidémie du choléra, un tabou de l'OMS d'ailleurs. L'épidémie du choléra, on sait depuis relativement tôt, tous les gens à Haïti savaient que c'était les soldats népalais qui avaient apporté, qui venaient d'un pays épidémique dans lequel il y avait une épidémie de choléra, qui sont arrivés, qui avaient des sanitaires qui étaient dans un état épouvantable. Et le travail qu'a fait Renaud-Piarou n'a même pas été examiné par le Lancet parce que c'était tabou. On ne pouvait pas dire que c'était les bons soldats qui étaient venus pour faire du bien à Haïti qui ont tué 10 000 personnes parce que les conditions sanitaires et la déclaration de l'épidémie de choléra à l'intérieur du camp de Népalais n'a pas été faite. Voilà des éléments majeurs qui ne sont pas mineurs. Ça, c'est des choses majeures. Notre rapport à la société fait qu'on ne peut pas dire ce que nous savons. Donc, il y a là une vraie réflexion sur tant qu'on sera tellement excité par ceci. La deuxième chose que je voudrais dire et qui est un point important pour lequel je ne suis pas suspect non plus, je crois, sur lequel on n'a pas insisté suffisamment, c'est le rôle des carnivores dans l'émergence des maladies. C'est ce qu'on est en train de découvrir quand même. Je ne suis pas parti des écologistes qui sont contre le fait qu'on mange la viande. Je ne veux pas que vous croyez ça, mais en pratique, un nombre de maladies émergentes viennent du fait que l'on mange un des modes de transmission majeur des nouveaux pathogènes dont le SARS, dont très vraisemblablement le SIDA, dont un certain nombre de maladies a été liées en Afrique avec la nourriture de viande de brousse. Et il y a d'ailleurs une zone à très haut risque à surveiller, c'est qu'il y a un coin dans le nord de la Thaïlande, le Laos et dans la Chine avoisinante, dans lequel les gens mangent tous les animaux crus. C'est une zone culturelle et dans laquelle cette zone est probablement une source à venir tout à fait extraordinaire de nouveaux pathogènes. Les pathogènes émergents, ils mangent les poissons crus, mais ils mangent tout avec les viscères, etc. Il y a des maladies qui sont spécifiques à cette zone parce que c'est les seuls à manger tout cru. Et donc ça, c'est probablement une zone à réfléchir et à surveiller pour les pathogènes émergents. Voilà les quelques domaines que je voulais dire. Je voulais dire attention sur le SARS. A force de vouloir vous expliquer les choses simplement, on finit par vous dire des choses qui sont approximatives. Quand même, dans le SARS, c'est quelque chose qui est resté très, très mystérieux pendant longtemps. C'est la transmission à l'intérieur de cet hôtel à Hong Kong dans lequel les gens ont été transmises. Et globalement, ce qu'on pense, c'est que ce n'était pas du tout respiratoire, mais ce n'était pas les mains. Et que c'est un des employés qui avait le SARS qui, en touchant les poignées de porte, a transmis à l'intérieur de l'hôtel. Et que donc l'essentiel de la transmission du SARS ne s'est pas faite comme ça. Quant à Roissy, je m'excuse, quand on demande aux gens s'ils font bien, il faut répondre toujours qu'ils font bien. Mais il n'y a eu qu'un SARS en France, c'est un médecin. Il est passé à Roissy sans rien dire à personne. Bien sûr, il n'a pas été arrêté et est allé directement dans sa ville à Lille où il est mort dans une réanimation. Donc la gestion du SARS, ça a été ça en France. Et à Roissy, moi, la dernière fois que j'y suis allé, je m'excuse, mais il se passait quelque chose qui théoriquement ne devrait pas se passer. J'avais devant moi, j'allais à Montréal, j'avais devant moi un gosse qui avait 6 ans, qui avait une magnifique varicelle flamboyante. Et les Américains sont en train de se plaindre qu'on importe chez eux et de la rougeole et de la varicelle parce qu'on ne contrôle rien dans les avions qui partent d'Europe. Donc je suis plus dubitatif que vous sur la qualité de la prévention des maladies transmissibles à Roissy. La franchise est la règle dans nos échanges. On peut applaudir le professeur Raoult. Voilà, professeur Didier Raoult, qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Je vous présente en deux secondes, professeur de microbiologie, spécialiste de maladies infectieuses qui dirige l'unité de recherche sur ce sujet à Marseille. Et vous avez reçu en 2010 le grand prix de l'Inserm pour l'ensemble de vos travaux sur les agents pathogènes. Je vous remercie. Je voudrais commencer par une chose qui me paraît une chose très importante puisqu'on parle de sciences humaines et sociales et de transfert. Globalement, je sais que dans ces enceintes, on n'aime pas trop qu'on dise ça. Mais sur le plan de la popularité, il serait probablement dû nous expliquer comment gérer les crises sanitaires. Les Français aiment d'abord les personnels de soins et ensuite les chercheurs. Ce qu'ils aiment le moins de tous, c'est les journalistes et les hommes politiques. Et donc, quand un sujet de santé est pris, je m'excuse pour dire ça, mais c'est la vérité. Non, mais en fait, on le sait. On le sait bien. Quand un sujet de santé est pris et pris en otage par les politiques pour le gérer, c'est une catastrophe. Il vaut mieux nous laisser faire ça parce que les gens ont plus confiance en nous. Je crois que c'est un point important. Cette confiance là, il faut s'en méfier parce qu'on a un risque de décrédibilité de notre métier. Parce qu'on passe d'une époque scientiste dans laquelle on croyait, on nous a cru tout puissant, on a remplacé les dieux. Et en réalité, nous sommes dans une période où cette croyance qui est partagée par un certain nombre de scientifiques qui pensent que ce qu'ils croient à un moment est une vérité établie, nous amène à voir le public constater que nous sommes arrogants parce que nous nous trompons souvent. Et donc, moi, je suis très, je suis en désaccord, mais comme souvent, avec un certain nombre de présentations ici. Tous les gens qui nous disent ce qui va se passer en 2020 et 2050 sont comme mon voisin Nostradamus. Ils essaient de prévoir des choses que personne ne peut prévoir. On ne sait pas. Donc toute interrogation sur l'avenir doit commencer par on ne sait pas. Mais si les choses se passent comme elles se sont passées dans le passé, la projection donne ça. Mais la vie est pleine de surprises et d'événements chaotiques que nous ne pouvons pas prévoir. Et ça mine notre crédibilité qu'un certain nombre de scientifiques croient pouvoir prédire l'avenir et les catastrophes. Et ensuite, l'absence de réalisation de ces prédictions nous mine sans arrêt et minera notre crédibilité à terme. Alors, les infections dans le monde et les problèmes majeurs, c'est plus de 30%. 30% c'est les infections aiguës, mais c'est au moins 30% les trois grands. Sida, tuberculose, paludisme. Un trou. On promet aux gens des vaccins pour ça qui marcheront. Il n'y en a toujours pas. Ce n'est pas une faute d'argent. On a mis des milliards là-dessus. C'est qu'il y a un trou de connaissances. Nous sommes ignorants de ça. Nous ne savons pas comment on fait les vaccins pour les maladies qui ne sont pas immunisantes. Il y a un trou de connaissances. Deuxièmement, les infections digestives et les infections respiratoires qui sont les plus communes et les plus grands tueurs à la surface de la Terre. Les infections prévenues par les vaccinations qui sont en train de tout rebondir. Les cancers infectieux, quand on oublie qu'ils sont infectieux, à peu près 25% au moins des cancers sont d'origine infectieuse. Et puis les infections émergentes qui naissent de trois aspects. D'une part, des outils nouveaux qui comblent notre ignorance, une partie de notre ignorance. Et à peu près 90% de ce que nous connaissons maintenant à moins de 20 ans, on va le voir. Deuxièmement, les changements dans notre environnement, les rencontres. Les maladies infectieuses, ce n'est jamais que le délire de notre écosystème. Et donc, en changeant de niche, en changeant d'écosystème, on est exposé à de nouveaux risques et de nouveaux microbes. Et l'existant de nouveaux organismes, et comme ça a été dit par Manu Guérard, surtout les nouveaux organismes, c'est les bactéries résistantes et les virus ARN. C'est ça, majoritairement. La diapositive suivante. Vous voyez, le nombre de bactéries découvertes depuis ces dernières années. On est parté de 1800 en 1980. Actuellement, on est à 14 000 bactéries identifiées, répertoriées. Et donc, vous voyez cette augmentation. Et au tout début, il faut vous imaginer qu'il y a 3 millions d'insectes, d'espèces d'insectes connues. Et nous n'avons que 14 000 bactéries. Il y a probablement une bien plus grande diversité de bactéries que d'insectes. Nous, on s'est beaucoup battus là-dedans. On essaie d'en prendre une proportion non négligeable. Et je veux dire que tout ça a été possible simplement. Et c'est un vrai message que je vais vous faire passer. Parce que dans les CHU, et grâce au financement du ministère de la Santé, nous avons pu constituer ça alors que ça n'était pas une priorité organisée au niveau national. Ça n'était pas possible nationalement s'il n'y avait pas eu les CHU pour faire ça. Il n'y aurait pas de maladie infectieuse dans ce pays. C'est la même chose sur les génomes. Moi, mon premier séquenceur, c'est le PHRC qui l'a payé. C'est ni l'Inserm ni le CNRS. C'est le PHRC. Et vous voyez là aussi l'explosion de la connaissance des génomes. Et demain, on fera des génomes en 24 heures sur les bactéries émergents. Mais vous voyez sur la diapositive de droite la proportion de l'incompréhension totale du monde que nous avons. C'est-à-dire que quand on séquence tout ce qu'il y a dans notre environnement, il y a 70% des séquences génétiques dont on ne sait pas si elles sont virales, si elles sont bactériennes ou si elles appartiennent à des eukaryotes. Donc c'est une ignorance complète de à quoi raccrocher 70% de l'expression du vivant nous est totalement inconnu. Et c'est un des défis de l'avenir. Quand on voit ça, on doit prendre conscience tout de suite qu'à chaque fois qu'on nous pose une question, on doit dire, attendez, je ne sais pas, l'état des connaissances est ça. Mais je sais que déjà demain, il sera différent parce que dans cette période, l'évolution de la connaissance est radicale. Et elle nécessite des changements de pensée, de paradigme.